Musique Et bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais avoir le plaisir de vous parler un petit peu plus en détail d'une nouveauté arrivée ici à l'atelier Un couteau très particulier avec une histoire vraiment unique, c'est une première pour moi Je vous parle bien sûr Du RED, donc un couteau présenté sous forme de clip il y a de ça quelques semaines Je vais vous expliquer aujourd'hui, vous parler un petit peu plus en détail de ce couteau Donc un couteau qui n'aurait jamais vu le jour, sans une collaboration, une collaboration unique pour moi Avec l'unité d'intervention du RED Donc j'ai contacté l'unité d'intervention du RED il y a de ça maintenant plusieurs mois Pour leur proposer mes services en tant que coutelier au sein de leur unité Plusieurs mois se sont espacés Et j'ai été contacté en fin 2012 par un des responsables qui s'occupe du matériel au sein de l'unité, au sein de l'association Et on m'a tout simplement proposé d'envoyer quelques échantillons de ce qui pourrait être intéressant au sein de l'unité Donc j'ai commencé par envoyer bien sûr le Raptor GT6 Origin Donc un modèle que vous connaissez déjà bien Un retour plutôt très bon sur la qualité du couteau, ça c'est pas un souci Le souci qu'ils avaient sur ce type de lame c'est que c'était un gabarit un petit peu trop imposant Donc un visuel trop imposant et pas forcément adapté pour vraiment toutes les situations Et pas évident à marier sur le matériel, c'est à dire sur le gilet ou sur la platine de cuisse Donc un modèle dans l'ensemble trop gros On est parti sur cette idée là, sachant que le couteau avait l'air de plaire Et donc j'ai gardé cette idée là, j'ai pris la version du Raptor Skelet Beaucoup plus petite Donc le Raptor Skelet est un modèle qui est sorti il y a un peu plus d'un an Que certains d'entre vous connaissent Pour vous parler un petit peu de la taille Voilà Donc on est sur quelque chose de plus compact On respecte toujours la ligne Raptor que j'aime travailler depuis maintenant quelques temps Pour cette nouvelle édition, sachant que c'était une collaboration très particulière J'ai décidé de modifier certains détails sur le design du Raptor Donc voilà, les modifications apportées Donc une lame avec une émouture légèrement plus haute Une forme de tranchant qui a été un tout petit peu plus modifiée On est moins sur une forme tantôt On est plus sur une forme un petit peu plus arrondie au niveau du tranchant On garde un faux contre-tranchant pour le visuel Une encoche de doigt légèrement plus prononcée sur cette version là Pour un retour un petit peu plus important Pour vraiment bien le marquer Un découpage à l'intérieur du manche différent justement pour accueillir des plaquettes Parce qu'il est livré automatiquement avec des plaquettes Un couteau entièrement bombé sur l'ensemble de la surface du grip Un passage pour Dragon Designé un petit peu différemment On est sur les mêmes gabarits Ce qui va permettre justement un port beaucoup plus discret Un port très léger Donc c'est ce qui était vraiment de demander la rigueur sur ce projet là C'était ça, c'était quelque chose de discret Léger, compact Sachant que le couteau dans n'importe quelle unité d'intervention Surtout en France Et une unité comme le RAID Le couteau n'est pas forcément l'outil taillant le plus utilisé Les agents du RAID ne sortent pas leur couteau à chaque intervention Il faut savoir que l'outil taillant le plus utilisé au sein d'unités d'intervention Souvent c'est la pince qu'ils ont en dotation La pince multi-tool Etherman Qui équipe d'autres unités Qui est généralement la plus polyvalente Mais il est de demander Souvent, en tout cas dans certaines unités Pas mal d'agents s'équipent d'une autre lame Soit un pliant, soit un fixe Pour répondre à d'autres besoins Pas forcément des besoins en rappel avec le rapport du couteau au combat Rien à voir Ils sont suffisamment équipés en arme à feu pour ça Et ils ont des entraînements physiques appropriés C'est vraiment pour tout ce qui est cordage Couper des sangles Quand il y a des besoins Dans différentes situations L'outil taillant comme un couteau compact comme celui-ci Ou un pliant Et de rigueur dans le matériel d'une unité d'intervention Donc comme vous pouvez le voir ici La version squelette, la version nue Quand vous enlevez les plaquettes Reste vraiment très très agréable en main J'ai essayé de travailler sur une bonne ergonomie Donc on retrouve vraiment les caractéristiques du Raptor Je vous présente tout de suite plus en détail Donc la version officielle pour le RAID Donc une version entièrement PVD On fait un petit tour ensemble pour son cahier des charges On est sur une lame en N690 Cobalt Coating PVD sur l'ensemble de la lame J'ai choisi du Micarta noir Pour le manche Passage pour la Dragon Un modèle donc entièrement industrialisé Usiné en Italie chez Viper Comme vous le savez Je travaille de deux façons différentes Il y a la production custom Qui est une réalisation entièrement artisanale Réalisée par mes soins ici à l'atelier Et certaines lignes de mes réalisations custom Sont des fois Sur certains modèles Je m'amuse à les semi-industrialiser Ou à les industrialiser Comme j'ai pu faire avec le Raptor GTX Origin Ou la version squelette Et cette version là Donc travailler déjà sur les bases d'un prototype Sur l'ensemble des projets usinés C'est généralement comme ça que je bosse Et à partir de là Beaucoup sur du cahier de croquis Pour voir un peu les prises en main Voir un peu les petits détails Qui peuvent être modifiés Donc le modèle finalisé c'est celui-ci En full black Donc fourni avec un étui KIDEX Extrêmement plat Donc on a un couteau comme vous pouvez voir Avec des plaquettes Vraiment très fines On a ici 1,3 cm d'épaisseur Plaquette plus manche Donc ça vraiment On a quelque chose de très discret au port On a un tranchant qui fait 10 cm Pour un couteau d'une longueur totale De 22 cm Proposé dans deux finitions Donc ici la version officielle Du RAID La petite variante qu'il y a Avec la version officielle Donc ça c'est Je dirais la version proposée Avec l'accord du RAID Proposé aux civils Aux particuliers A tous les passionnés de couteaux Donc qui est accessible rapidement La version officielle c'est celle-ci Elle a tout simplement L'emblème du RAID Gravé Sur la lame Donc c'est réservé uniquement Aux agents du RAID Actifs Vous ne le retrouverez pas Sur les couteaux Distribués dans les coutelleries Ou même en vente directe chez moi C'est vraiment spécifique pour eux En tout cas ce petit détail Une autre finition En stonewash Une version plutôt sympa Qui va lui donner un look Un petit peu plus utilitaire Un petit peu plus urbain Donc toujours les mêmes caractéristiques N690 Manche en micarta noir Donc ici un micarta Qui est un petit peu plus clair Mais rassurez-vous Si certains d'entre vous Le reçoivent dans une version Un peu claire comme ça Vous passez un tout petit coup De WD40 Ou d'huile d'arme Et le manche va noircir Très rapidement Vous le laissez 2 minutes Et la teinte va se foncer Donc c'est pas un souci Donc des couteaux sortis D'usines qui sont De véritables rasoirs C'est vraiment un boulot Réalisé par Viper De qualité Une qualité d'usinage Vraiment sympa Et j'ai voulu Pour la version satin Comme pour la version PVD Vous proposer aussi Un habillage Un peu plus traditionnel Qui va changer Vraiment vraiment Le visuel du couteau Et voire même Son utilisation Ici on a quelque chose De compact Un couteau orientation Très tactique Qui peut faire vraiment Depuis que je l'utilise moi Et depuis que certains L'ont eu en test Et par rapport au retour Que j'ai eu moi Au sein de l'unité du Red Fait un très très bon utilitaire Et vraiment Un Voilà Un bon compagnon de route J'ai voulu Le matérialiser Avec Des plaquettes De bois Naturels Paolo Santo Donc Le même couteau La même ligne Avec La seule différence Au niveau du cahier des charges C'est les plaquettes Donc c'est un petit bonus Pour ceux Qui le souhaitent C'est à dire Vous allez d'abord Sur toute commande Le couteau est livré Automatiquement d'origine Comme ça C'est soit en PVD Soit en stonewash Avec des plaquettes En micarta noire Vous aurez automatiquement Les plaquettes en micarta noire Par contre Si vous le souhaitez Vous pouvez En plus Avec un petit supplément Avoir Des plaquettes en bois Pour l'habiller Donc la visserie est fournie avec Parce que la visserie Un tout petit peu différente Vous pourrez aussi bien habiller Votre version stonewash Que votre version PVD Donc des modèles Qui ont un petit peu Un petit peu Le redwood Un look Un petit peu plus nature La particularité Le fait de vouloir faire Des plaquettes en bois C'était aussi Pour permettre D'avoir Un manche Un tout petit peu Plus bombé Et un peu plus gros Parce qu'on sait Que généralement Des couteaux Quand il y a une utilisation Pour des activités Des petites activités Outdoor On a besoin d'avoir Un petit peu plus de matière A l'intérieur de la main Un couteau trop trop fin Ce sera pas forcément l'idéal Maintenant Quand on commence A s'appuyer un peu A travailler du bois Et à l'utiliser Voilà Dans ce type d'activité On a bon On a bombé un petit peu Plus le manche Et travaillé sur des plaquettes Plus épaisse Donc Voilà pour cette version Bois En Paolo Santo Alors maintenant Pour vous parler De l'étui Ce petit détail Qui a son importance Voilà Moi ici Je l'ai là Je l'ai en port inside Sachant que On est sur un couteau Et les couteaux En France Sont toujours Des armes de 6ème catégorie Strictement interdit au port Ici On a une version Qui a été travaillée Pour une unité d'intervention Même si elle est disponible Pour les particuliers Les civils Elle est également disponible Pour d'autres professionnels Sur le terrain Qui sont habilités A porter Ce type d'outils taillants En port civil En inside Ça reste quand même Très très discret Et très confortable Pourquoi ? Parce qu'on a Comme je vous le disais Une épaisseur de 1,3 cm Au niveau du couteau Un étui Vraiment plat En kydex Plus La languette Donc c'est plaqué C'est moulé On le sent strictement pas Que ce soit Sous une chemise Ou Sous un t-shirt Même si vous voyez Si je tire le t-shirt On voit rien Donc Pour le port Pour certains professionnels Voilà comment Et livrer l'étui Donc ça c'est l'étui Qui est fourni Pour L'ensemble Des raides Et Prochainement Je vais recevoir Donc ce type De petites languettes Inside Qui vont permettre Ce type de port discret Donc Si vous me contactez Je vous donnerai les prix Je vais les recevoir prochainement Pour ceux qui veulent Qui souhaitent Ce genre de choses Maintenant Si vous souhaitez Tout simplement Équiper Le couteau D'un Tec-Lock D'un Moll-Lock Voilà Tec-Lock Et Moll-Lock Il est percé De façon à être compatible Avec ce type De 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 Vous pouvez l'intégrer Sur un sac Sur un gilet Sur une platine de cuisse Là je m'adresse Aux professionnels Donc voilà C'est 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 vraiment C'est vraiment Étudié pour Il y a Il y a encore de l'espace Si vous avez une petite Dremel Ou une petite perceuse Si vous voulez le rendre Compatible avec d'autres Types de port Qui vous sont plus Familiers Mais Je crois qu'entre Le inside Le Moll-Lock Et le Tec-Lock Vous avez déjà De quoi faire Donc voilà Pour ce couteau Travaillé Et designé Pour l'unité D'intervention Du RAID D'intervention D'intervention Merci.